bonjour c'est Théo merci à tous d'être là pour cette toute nouvelle vidéo et si internet n'existait plus soudainement que se passerait-il imaginez cela et sachez messieurs que ce scénario est tout à fait probable et possible vous vous réveillez un jour vous constatez que vous n'avez aucune notification sur votre téléphone étrange vous allumez votre ordinateur et tenter d'aller sur internet de lire vos emails ou encore de vous connecter à facebook mais rien n'y fait les pages sont tout simplement inaccessibles quand on parle d'apocalypse on imagine souvent la même chose le monde envahi par des hordes de zombies ou autres créatures ou des explosions nucléaires en grand nombre mais un autre genre d'apocalypse peut être plus réel ou plus proche pourrait survenir à tout moment que se passerait-il du jour au lendemain si internet venait à disparaître et si internet venait à disparaître demain seriez vous capable de naviguer dans une ville étrangère sans google maps cela vous rendrait-il fou de ne plus pouvoir effectuer des commandes ou payer vos factures sur internet ou de consulter vos sites favoris de ne plus partager de même avec vos amis c'est peut-être à ce moment là que des centres de désintoxication numérique verraient le jour et nous apprendraient à réutiliser nos yeux forcés à quitter les écrans à réengager des conversations réelles les uns avec les autres certains d'entre nous découvriraient également que les téléphones portables permettent également de téléphoner selon l'entreprise américaine cumulus media qui a analysé des données statistiques pour savoir de manière précise ce que les gens font sur internet en une minute voici quelques informations qui en sont ressorties il s'avère que toutes les 60 secondes nous envoyons des millions d'e-mails de messages nous publions des centaines de milliers de tweets nous interrogeons google avec de multiples questions et bien plus encore voici donc quelques informations quant à ce qui se passe sur internet à travers le monde et ce à chaque minute qui s'écoule 187 millions d'e-mails sont envoyés 481 mille tweets sont postés 38 millions de messages sont envoyés via whatsapp 3,7 millions de requêtes sont effectuées sur google et quelques 973 mille connexions sont enregistrés sur facebook et toutes ces données ne sont qu'un infime échantillon de la partie immergée de l'immense iceberg qu'est internet bien entendu si internet venait à disparaître du jour au lendemain le monde ne s'effondrerait pas en réalité il faut savoir qu'à l'heure actuelle près de quatre milliards de personnes n'ont pas du tout accès à internet donc soit plus de la moitié de l'humanité qui ne remarquerait même pas qu'il a disparu mais pour le reste de l'humanité cette disparition serait constatée extrêmement rapidement peut-être que si internet venait à disparaître les utilisateurs des réseaux sociaux se téléphonerait pour prendre des nouvelles ou organiseraient des sorties en extérieur lorsque physiquement possible certains pourraient même envoyer des lettres à nouveau par la poste bien entendu si internet disparaissait nous pourrions également oublier d'effectuer de quelconques transferts de fichiers informatiques hors clé usb disque externe cd bluetooth ou wifi car sans connexion internet ce serait tout simplement impossible cela fait maintenant 30 ans qu'internet est apparu en effet c'est en 1991 que le world wide web d'où le 3w point a officiellement été annoncé en deux ans seulement le nombre de sites web en ligne est passé de quelques centaines à plusieurs milliers très rapidement internet est devenu une entité d'une importance extrême pour de très nombreuses personnes entreprises institutions et pays à travers le monde mais si tout cela disparaissait arriverions nous à revenir à nos anciennes habitudes et infrastructures de l'air pré-internet quelques quelles conséquences au niveau mondial certaines des conséquences d'un monde sans internet serait davantage ressentie par certaines générations un individu âgé de 85 ans trouverait très certainement cette disparition moins grave qu'un adolescent d'aujourd'hui en effet une personne âgée serait plus à l'aise avec un téléphone traditionnel pour appeler son petit fils plutôt que de lui envoyer un message par texto en plus de ça les personnes âgées de plus de 40 ou 50 ans ont eu l'habitude avant de vivre dans un monde sans internet donc ça ne constituerait aucun problème aucun problème pour ces personnes de cette génération à savoir que les messages textes via whatsapp télégramme ou tout autre application permettant de communiquer par texte avec d'autres personnes sont actuellement envoyés par dizaines voire centaines quotidiennement par de très nombreux individus donc plus de messages envoyés par le biais d'internet et plus de réseaux sociaux non plus au revoir facebook au revoir twitter au revoir instagram et c'est en plus de tout cela il nous faut penser à l'aspect économique de la perte d'internet il faut savoir que les données financières sont généralement stockées sur des serveurs donc les services bancaires dépendent tout simplement d'internet tous les transferts électroniques seraient tout simplement impossible cela signifie donc que vos cartes de crédit et de débit seraient inutiles et se transformerait en de vulgaires bouts de plastique nous devrions donc également totalement repenser notre manière d'effectuer des paiements en réalité les transferts électroniques seraient totalement effacés les gens seraient obligés de rédiger des chèques de loyer par exemple bien entendu de très nombreuses pertes financières seraient ressentie pour de nombreuses entreprises à travers le monde de grandes entreprises telles que google facebook et amazon feraient faillite perdant leurs revenus combinés de près de 440 milliards de dollars en fait toutes les entreprises qui effectuent des ventes en ligne en souffriraient terriblement cdiscount wish leboncoin ou encore racouten amazon ebay etc toutes les entreprises qui utilisent internet comme moyen de publicité seraient également concernés tous les sites d'actualité comme bfm tv comme cnews comme maxi science comme futura science ne pourrait tout simplement plus survivre sans internet de plus les gens à travers le monde ne pourraient plus s'informer de manière autonome quels que soient les sujets certains pays qui comptent beaucoup sur internet pour contribuer à leur croissance et à leur stabilité économique seraient freinés dans leur élan et ne pourraient pas progresser comme ils le voudraient quant aux pays développés ils perdraient des industries entières et ferait face à une crise économique même les pays qui ont une plus faible présence sur internet seraient touchés car le commerce international est tributaire d'internet il en va de même pour le transit mondial en effet sans accès à internet entre les aéroports les avions les navires les trains et les entreprises de camionnage nous devrions revenir à un suivi des marchandises via papier bien entendu de ce fait cela augmenterait la valeur marchand des produits transportés car il serait plus compliqué de livrer les marchandises aux magasins quel avenir pour un monde sans internet et des alternatives sont-elles envisageables plus globalement un monde sans internet serait-il envisageable et si nous n'avions pas le choix combien de temps est ce qu'il nous faudrait afin que nous nous adaptions à ce nouveau monde saviez-vous que certaines certains pays ont mis en place un kill switch en français un commutateur d'arrêt d'internet dans le but de stopper toute communication internet si jugée nécessaire à savoir que le concept d'un kill switch d'internet est basé sur la création d'un point de contrôle unique c'est à dire un commutateur pour une autorité unique de contrôle permettant d'arrêter internet dans le but de protéger internet même ou ses utilisateurs bien entendu arrêter internet dans son ensemble est plus compliqué que de couper quelques câbles ou presser une série de boutons d'arrêt des serveurs ou tout autre système de coupure d'urgence internet est le réseau central mondial de nombreux autres réseaux informatiques et tout cela ne dépend pas que d'une seule machine en effet même si une partie venait à être déconnectée d'autres resterait encore fonctionnel dans tous les cas il s'agirait de la fin du monde tel que nous la connaissons aujourd'hui bien entendu ce ne serait pas la fin du monde en soi mais ce serait clairement la fin d'une ère nous serions obligés de nous adapter de réapprendre à vivre sans internet en effet la disparition d'internet changerait instantanément notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui à l'heure actuelle des mesures ont été mises en place pour garantir que ce scénario ne puisse jamais se produire mais il ne faut jamais dire jamais nous ne sommes jamais à l'abri d'un tel événement nous ne savons pas de quoi le futur est fait de plus après avoir goûté à la magie et aux infinies possibilités d'internet serions nous réellement capables de vivre sans cette technologie serions nous capables de retourner au modèle de l'ère pré internet en effet il est très prévisible qu'après avoir profité de tant de technologies et de savoir nous souhaiterions retourner à un modèle similaire le plus rapidement possible saviez vous qu'il existe des réseaux mesh qui sont déjà utilisés aujourd'hui en cas de catastrophe naturelle ou de censure d'internet dans certains pays en conflit ces réseaux mesh soit des réseaux maillés sont des réseaux d'ordinateurs utilisés pour communiquer durant des catastrophes naturelles ou des crises et peuvent constituer une solution pour garder le pour garder le contact avec des personnes sur le terrain ce type de réseau intéresse également les individus soucieux de la cyber surveillance en effet les réseaux maillés permettent une communication indépendante entre ordinateurs téléphone ou terminaux de communication en circuit fermé de plus grâce à son caractère local et son circuit fermé un réseau mesh empêche ainsi toute surveillance ou espionnage potentiel car les seuls utilisateurs sont les nœuds du réseau et seuls eux peuvent y accéder et intervenir il s'agit donc là du de l'une des nombreuses solutions possibles une sorte d'hybride à mi-chemin entre l'air près internet et celle que nous connaissons actuellement et vous qu'en pensez vous comment viviez vous sans internet et qu'est ce qui vous manquerait le plus répondez moi toutes ces questions dans les commentaires et sur ce moi je vous laisse pour cette vidéo je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo